Bonjour Sophie Lomé-Nestrel. Bonjour Benoît. Aujourd'hui on va parler du riz de veau. Le riz de veau, pourquoi avoir décidé de nous parler du riz de veau ? Parce qu'on est au mois de novembre Benoît et que le mois de novembre c'est le mois des produits tripiers. Et moi j'ai choisi le riz de veau d'abord parce que j'adore ça et parce que c'est la star des produits tripiers. Les chefs en font vraiment leur maître de prédilection. Alors moi aussi j'adore ça le riz de veau. Et pourtant et pourtant j'oserais pas le cuisiner. Pourquoi on a peur de cuisiner ? Parce qu'il y a des étapes de préparation qui sont assez longues et compliquées. Alors il faut d'abord le dégorger pour enlever toutes les petites traces de sang. Ensuite vous allez le blanchir dans une eau qu'on va porter à ébullition pour que la fine pellicule de peau puisse durcir et que vous puissiez l'éplucher facilement. Alors moi je vous arrête tout de suite Sophie, je me lance pas là-dedans. Le boucher il peut faire ça pour nous ? Et bien en fait surtout au mois de novembre vous allez lui demander de vous le préparer et il va faire tout ça pour vous. Et surtout maintenant vous avez des chefs qui en fait disent qu'il faut s'affranchir de toute cette préparation. Il suffit de bien choisir son riz de veau pour éviter toutes ces corvées. Bonjour Monsieur le boucher. Bonjour Monsieur. Comment on fait pour choisir un bon riz de veau ? Comment on voit qu'il est bon, pas bon ? À la couleur. Du coup quelle couleur il doit avoir ? Il faut qu'il va être bien clair, bien blanc. Et dans le riz de veau il y a deux sortes de riz de veau. Le riz de veau cœur, c'est une belle pomme, bien blanche et bien ferme. Et l'autre riz de veau qui est beaucoup plus blanc, qui est un peu moins bon. Et qui sert surtout à faire des plats cuisinés. Comment ça se cuisine le riz de veau ? Moi je l'ai découvert avec la béchamel, c'était un peu écœurant. Oui, je dirais qu'aujourd'hui on ne le prépare plus comme ça. On va le préparer meunière, poêlé avec un petit peu de beurre. Ça s'accompagne très bien avec une sauce aux truffes, avec des champignons. Ça se marie extrêmement bien avec des champignons. Vous avez aussi des chefs qui vont vous faire une sauce un petit peu caramélisée, sucrée, salée. Ça marche aussi très bien. Donc il faut le faire de manière simple pour apprécier sa finesse. On peut aussi en faire un vrai plat de fête. Ça dépend de ce que vous allez ajouter à votre plat. Si vous ajoutez des truffes et des morilles en particulier qui se marient extrêmement bien avec le riz de veau, vous avez un vrai plat de fête et ça sera parfait. Merci beaucoup Sophie. On retrouve tous vos conseils et les recettes sur votre site terroir-de-chef.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Benoît.